Salut mon ami c'est Dany de Viaform et aujourd'hui on se retrouve dans ma petite cuisine pour faire un des basiques de la nutrition que ce soit pour perdre la graisse ou prendre du muscle c'est comment cuire un bon filet de poulet pour qu'il soit bien croustillant et doré à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur tout dénotant bien cuit parce que souvent ce qui se passe c'est que quand on veut perdre du poids, perdre la graisse ou prendre du muscle et bien l'un des premiers ingrédients qu'on conseille c'est le filet de poulet d'une part c'est super rassasiant c'est très riche en protéines et c'est très peu calorique le problème avec le filet de poulet c'est que quand tu prends un bon filet de poulet souvent on se retrouve dans deux situations soit en fait on fait pas trop attention on a l'impression qu'il est bien cuit mais en fait quand on commence à le manger et bien on se rend compte en coupant à l'intérieur qu'il est pas assez cuit et là forcément c'est pas très très bon pour l'hygiène pour la santé donc ça éviter donc ce qu'on fait du coup par la suite c'est qu'on le cuit bien comme il faut mais parfois c'est trop fort et quand c'est trop fort et ben le filet de poulet il se retrouve un peu comme du caoutchouc et on a presque l'impression qu'on va s'étouffer avec et à la fin forcément quand tu es dans l'un des deux cas et ben ça te fait pas kiffer et tu continues pas ta diète et tu te retrouves à acheter à nouveau des cordons bleus au supermarché ou des plats industriels et nous c'est pas ce qu'on veut quand on veut perdre la graisse se remettre en forme et avoir un physique qui nous correspond mieux donc je vais te montrer ma recette comment je fais le filet de poulet et comment je fais en sorte qu'il soit super tendre à l'intérieur avec une belle croûte dorée à l'extérieur et tu vas voir ça change tout parce que quand tu sais faire ça après manger du poulet que ce soit du riz avec du poulet que ce soit des rickauver avec du poulet tu vas voir c'est fantastique et tu vois c'est très très facile et il ya vraiment une grosse marge d'erreur donc même si tu es nu en cuisine tu vas voir tu vas pouvoir y arriver si tu suis les étapes en termes distance il faut quoi alors la première chose que je peux te recommander c'est d'avoir en fait une poêle en inox donc tout simplement une poêle inox bah c'est une poêle dont le fond est en acier inoxydable contrairement tu sais aux poêles anti-adhésives comme celle-ci avec le fond noir qui n'accroche pas pourquoi on utilise ça bah tout simplement parce qu'on va venir saisir la viande tu vois les poêles en inox c'est un peu chiant pour faire cuire par exemple des oeufs mais par contre quand tu veux faire de la viande des grillades etc c'est fantastique tu peux en trouver chez ikea ils ont une gamme qui s'appelle sensuelle qui est vraiment très bon rapport qualité prix ou bien sinon tu vas sur amazon tu vas trouver des poêles en inox chez tefal c'est des bons basiques je te mettrai quelques liens dans la description il faut un couvercle alors ça c'est très important si tu n'as pas de couvercle c'est pas grave tu peux prendre une grande assiette que tu viendras couvrir après donc voilà on est parti pour préparer ton filet de poulet il te faut un bon filet de poulet évidemment même s'il est épais tu verras qu'avec ma méthode on va réussir à le cuire parfaitement à tous les coups du sel de huile d'olive perso j'utilise un spray c'est super pratique pour pas en mettre trop et en foutre partout et surtout mon ingrédient secret du paprika allez c'est parti commence par découper le filet en deux sépare la poitrine de la petite partie tendre ensuite tu peux retirer les excédents de gras elles ont tendance à durcir avec la cuisson mais c'est pas obligatoire et puis le bon gras en quantité modérée c'est la vie pour pas le diaboliser ensuite saupoudre généreusement de paprika et puis mets l'huile d'olive j'utilise un petit pinceau en silicone très pratique pour bien répartir l'huile et le paprika si tu n'as pas de pinceau tu peux faire ça à la mano ou avec une fourchette c'est aussi bien pour la cuisson commence par faire chauffer la poêle à feu vif puis attend qu'elle soit bien chaude petite astuce si tu jettes quelques gouttes d'eau et que ça frétille c'est que la poêle est suffisamment chaude mais une cuillère à soupe d'huile d'olive et dépose des filets on va saisir la face du poulet environ deux minutes ensuite on va faire pareil de l'autre côté si tu utilises bien une poêle en inox ton filet de poulet va caraméliser en surface en formant une belle croûte et tu sauras que la cuisson est bonne car il devrait se décoller quasiment tout seul c'est ce qu'on appelle la réaction de maillard et c'est ce qui donne l'odeur et la saveur intense d'une bonne grillade ça c'était la touche culture du jour si ton filet est bien épais tu peux aussi saisir les bords en saisissant la viande de tous les côtés on crée une belle croûte qui va retenir tout le jus à l'intérieur surtout ne perce pas ton filet avec une fourchette sinon tout le jus va s'échapper et tu vas te retrouver avec une semelle en caoutchouc donc utilise une pince ou retourne le délicatement et enfin l'étape cruciale pour cuire parfaitement ton filet poulet à tous les coups c'est de finir la cuisson à couvert à petit feu donc mets le couvercle et baisse le feu à 2 sur 10 on laisse cuire environ 8 à 12 minutes comme ça l'humidité ne s'échappe pas ça empêche que ton filet ne crame à la surface tout en le gardant bien tendre et avec cette méthode même si tu pars faire autre chose de prenant et que tu vois pas le temps passé comme au hasard regardez ma dernière vidéo sur le j'aime de 24 heures eh bien tu auras quand même un filet de poulet super moelleux petite astuce pour savoir si ton poulet est bien cuit tâte la partie la plus épaisse la chair devrait être à la fois ferme et souple et reprendre rapidement sa forme quand tu retires ton doigt pour finir sans les filets de la poêle et laisse reposer une petite minute avant de le découper comme ça le jus bien chaud à l'intérieur va continuer à nourrir la chair si tu le coupes trop vite le jus risque de trop s'échapper si tu n'es pas sûr de ta cuisson je te conseille d'abord de faire une entaille dans la partie la plus épaisse pour vérifier qu'il est bien cuit la chair doit être blanche et bien juteuse et ça c'est la petite touche pour les gourmands gastronomes une cuillère à café de mayonnaise avec une petite pointe d'huile d'olive parfumée à la truffe et là on est au niveau d'un restaurant étoilé michelin pour quelques euros et en plus qui t'aide à faire la graisse en prenant du plaisir comme je disais c'est vraiment un basique de la nutrition que tu veux perdre la graisse ou prendre du muscle c'est vraiment très facile et je t'invite vivement à essayer tu vas voir c'est inratable avec cette méthode plus jamais tu vas te retrouver avec des fillets de poulet qui sont soit trop cru ou soit trop cuit tu peux accompagner ça avec plein d'accompagnements différents pour perdre la graisse tu peux faire ça par exemple avec des haricots verts poêlés ou des pâtes de courgettes ou n'importe quel autre légume que tu affectionne moi j'adore faire ça aussi en salade donc en salade césar c'est vraiment délicieux si tu prends du muscle prendre du poids tu peux faire ça avec des pommes de terre par exemple moi j'adore faire des frites maison de patates douces ou de patates normales ou tout autre féculents que tu aimes si tu veux d'autres recettes de ce genre qui sont à la fois faciles et délicieuses pour t'aider à perdre la graisse j'invite à découvrir mon livre les 100 recettes brûleuses de graisse dans lequel je te partage plus de 100 recettes qui sont délicieuses faciles à faire pour t'aider à perdre la graisse il ya plein de personnes qui m'envoient régulièrement leurs commentaires leurs témoignages pour me dire qu'ils ont perdu 8 kg 17 kg 28 kg et qui sont vraiment très contents de ce livre donc j'invite vivement à le découvrir donc pour ça tu cliques sur le lien qui s'affiche ci dessus tu seras redirigé vers la page de description si le contenu de cette chaîne te plaît je t'invite évidemment à t'abonner comme ça tu seras prévenu lorsque je publierai de nouvelles vidéos inscris toi aussi un manipulateur c'est gratuit et tu vas recevoir en cadeau un livre avec mes trois meilleures astuces pour commencer à perdre la graisse du ventre cette semaine voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu cette recette t'a plu dis moi dans les commentaires si tu veux d'autres recettes de ce genre et moi je prie au maximum pour tous les faire voilà moi je te dis bon appétit et à la prochaine